qui poursuivent leur course au profit. Dans les années 70, ils dénichent dans les Alpes du Sud un véritable trésor oublié. Le petit village de Servière et sa magnifique vallée. Ils décident de détruire ce village, incendié pendant la Seconde Guerre mondiale, et de bâtir à la place la 15e station du plan neige. C'est à un moment-là que les promoteurs sont arrivés et qu'ils voulaient acheter toute la vallée. Mais on avait tous la même idée, c'est de rester propriétaires de nos chalets et notre outil de travail. C'était surtout l'outil de travail qu'on défendait. « Servière, c'est la station qui, dans les années 1970, va relancer le tourisme d'hiver dans les Hautes-Alpes. C'est un projet auquel nous tenons beaucoup, qui est décidé maintenant par le gouvernement et qui doit suivre son cours. » Le projet porté par un député des Hautes-Alpes, au mépris des paysans, est pharaonique. Il entend rayer de la carte le village, expulser ses 106 habitants et bâtir à la place Super Servière, 15 000 lits et un aéroport. Il y a eu un ébissaire de la banque Lambert qui est resté à peu près trois mois à Servière pour acquérir du terrain. Et le monsieur a fait toutes les maisons. Il a rendu visite à tous les exploitants agricoles. Il leur a dit « Ben voilà, vous achetez votre terrain, vous signez un acte de vente et puis vous serez payé. Il n'y en a pas un qui a accepté. » Il est reparti en pleurant, parce qu'il est reparti sans un mètre carré. Les habitants de Servière s'unissent contre les promoteurs. Ils défendent leur culture, leur travail. Les plus anciens du village vivent encore comme au début du siècle et se moquent bien du confort. Ils cultivent leur liberté. « On vit avec nos bêtes, comme on vivait dans le temps, quand on était jeunes. » « Vous avez combien là ? » « Et bien là, il y a quatre roches, la mule, deux chèvres et sept moutons. » « Et vous vivez avec eux ? » « Oui, avec eux. » « Pourquoi ? » « Ben parce qu'on a chaud. » « Et puis, je t'avais tué comme ça. » « Et puis, c'est plus commode pour faire nos travaux, pour surveiller nos bêtes. » « Servière serait pu devenir une grande station ? » « Ben peut-être, je ne sais pas. » « Mais on ne sait pas ce que ça aurait donné. » « Mais il y en a déjà tellement des stations. » « Il y en a bien assez. Vous ne croyez pas ? » « Ils payaient aux environs de 50 centimes de francs le mètre carré. » « S'ils avaient vendu leurs hectares, ça leur aurait fait une poignée de francs chacun. » « L'opposition des habitants au projet de Super Servière sera relayée par la presse nationale et durera plus de trois ans. » « Ça a duré depuis quelques années et puis après, Paul Dijoux, qui voulait exproprier toute la vallée, a provoqué une réunion à la préfecture. » « Il y avait le maire, ses adjoints et le député et le préfet. Ils connaissaient notre désir. » « Ce qu'on voulait, c'est continuer à travailler à Servière. » « Et le préfet a répondu, je ne suis ni curé, ni évêque. » « Ils sont chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. » « Ça s'est terminé comme ça. » « Pour eux, c'était une opération financière. Je foutais pas mal des derniers bisons d'Europe. » « Les terrains qui sont restés, les agriculteurs qui sont sur ces terrains à l'heure actuelle, ma foi, en vivent. » « Les terrains qui sont resté dans un звонrange. » « Les terrains qui sont coloured dans unовой article » « En fait, un défilé, c'était sans någonting à khí должна être créée. » « Les prix de la réserve et il d'entra hits l'ici. » « Les prix de la réserve, les prix de l'ici, ED Economicанняurtinental Instagram. » Sous-titrage ST' 501